La famille royale, excédée, par Harry et Meghan Markle ? Pourquoi une réconciliation semble impossible ? Alors que le prince Harry indique vouloir se réconcilier avec son frère et son père. Une source proche de la famille royale dévoile que les membres de cette dernière sont très loin de vouloir prendre le même chemin. Il voudrait récupérer son père et son frère. Le prince Harry pourrait se retrouver face à un mur. Dans ses récentes interviews, le cadet de Charles III fait un pas en direction de la famille royale britannique. Après les terribles révélations de la série Netflix Harry-Mégan et l'arrivée prochaine de ses mémoires. Mais, selon les informations du Daily Mirror, la famille royale britannique serait très loin d'être prête à faire à nouveau une place au duc de Sussex. Un expert royal interrogé par nos confrères britanniques du Daily Mirror estime en effet que les membres de la famille royale britannique sont Complètement excédés et épuisés par le flux de désinformation émanant du prince Harry. Des sentiments qui semblent peu favorables à la réconciliation prônée par le prince Harry dans ses interviews à Tom Brady pour la chaîne ITV et à Anderson Cooper pour la chaîne CBS. Harry et Charles III ? Une réconciliation impossible ? Selon cette source anonyme, la famille royale britannique sature. Tout cela semble très répétitif, indique-t-elle au Daily Mirror. Les attaques constantes d'Harry sont assez épuisantes et il est bien conscient qu'il y a très peu de chances que la famille royale s'engage dans une bataille de réponses point par point. De son côté, l'expert royal Richard Fitzwilliams pointe que les nombreuses déclarations du prince Harry et de Meghan Markle n'aident pas à poser les premiers jalons d'une réconciliation avec la famille royale. L'interview des Harry et Meghan à Oprah Winfrey a considérablement marqué la famille royale. Spécifiquement les accusations de racisme et les problèmes de santé mentale de Meghan, précise-t-il. Dans la bande-annonce de son interview à Tom Brady, le prince Harry déclare vouloir une famille, pas une institution. Une formulation qui semble assez peu compatible avec l'image que la famille royale britannique a d'elle-même et de son rôle.